Ça fait des années en France qu'on constate que les carrières scientifiques ne sont pas attractives. Ça a été rappelé, un maître de conférence est recruté en moyenne à 34 ans, avec un premier échelon à 1,5, 1,6 fois le SMIC. Donc ce n'est pas comme ça, effectivement, qu'on peut retenir les meilleurs profils dans la recherche publique. Ça fait des années aussi qu'on constate que le doctorat n'est pas assez reconnu et valorisé en France, que 25% des doctorants n'ont pas de financement, que les possibilités de mener des travaux scientifiques pour le compte d'entreprises ou de collectivités sont trop limitées, avec des contrats insécurisants. Ça fait des années qu'on entend dire que les appels à projets ANR sont beaucoup trop sélectifs, décourageants, qui prennent un temps fou à monter, et que tout cela n'engage pas nos meilleurs profils à nouveau à livrer des recherches pour l'ANR. Ça fait aussi des années qu'on entend dire qu'il est très difficile pour un maître de conférence de passer dans le corps des professeurs, donc que les possibilités de promotion sont limitées, et qu'on ne reconnaît pas assez tous ceux qui participent à la transmission de la culture scientifique, tous ceux qui gèrent des diplômes, tous ceux qui accompagnent les étudiants dans la réussite, que toutes ces tâches-là doivent être plus valorisées dans la carrière. Ça fait des années qu'on entend dire que nos meilleurs profils, nos meilleurs chercheurs sont captés par les meilleures universités étrangères, et qu'on a du mal à attirer en France, dans nos universités, les meilleurs profils. Ça fait enfin des années qu'on entend dire qu'il faut pouvoir créer des CDI dans les laboratoires, et pas seulement des CDD de mission pour les laboratoires qui ont des financements, finalement, européens réguliers, et qui sont parfois obligés de se séparer de certains talents au bout de cinq ans, parce qu'ils ne peuvent signer que des CDD. Donc, cette loi de programmation, couplée au plan de relance, ça a été dit, elle répond à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe accueille ce texte avec, effectivement, beaucoup d'enthousiasme, et, bien évidemment, le votera dans son ensemble. Merci. Patrick Etzel.